... Retour dans Paris, au cœur du 13e arrondissement, dont l'urbanisme se caractérise par la présence de nombreuses tours d'habitation. C'est l'un des terrains de jeu favoris de Simon Noguera, phénomène du free run et esthète de l'acrobatie toitière. A 22 ans, Simon est devenu la coqueluche internationale de cette pratique née en France dans les années 90 et popularisée par le film Yamakashi, un art du déplacement, également appelé parcours. Une discipline physiquement très exigeante, pratiquée partout dans la ville, mais dont la dimension acrobatique s'exprime pleinement sur les toits. Perché sur celui d'un immeuble bordant la place d'Italie, Simon improvise en compagnie d'un vidéaste de son collectif une petite séance d'entraînement mise en image. Et là, ça va monter, on fait gaffe. Tu la fais à son deux pieds, comme ça, t'es tendu en haut. Ok. C'est pas mal, hein ? Ouais, c'est pas mal, le stop. Si on fait une petite capture d'écran à ce moment-là, c'est peut-être intéressant aussi. J'ai toujours été très, très sportif et hyperactif. Depuis que je suis tout petit, j'ai baigné dans une ambiance sportive, mes parents étaient sportifs, on était tout le temps en vacances, à escalader des falaises au sud de la France, où les week-ends, on était à Fontainebleau à grimper sur les rochers. Ce qui fait que de fil en aiguille, grimper, sauter et évoluer avec mon corps, j'ai toujours plus ou moins fait ça. Je pars d'ici, de la dernière luminée. D'accord. Je saute ici, 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 saut de bras jusqu'à là. Saut de bras, ouais, ça marche. Hop, je glisse, je remonte. Je saute à côté du râteau électrique. Ouais. Je cours sur le rebord et je disparais par ici. Tu te vois ? Ouais. Tu te vas, c'est bien.